En réalité, là où je suis d'accord, c'est qu'on vient de connaître 40 années de périodes qui sont de bouleversements économiques, la mondialisation et la numérisation. Et en fait, ce n'est pas des grandes fortunes qui se sont enrichies là-dedans. C'est des grandes entreprises très concurrentielles, hyper concurrentielles, qui ont beaucoup mieux réussi que les autres. Et d'autres qui étaient très internationalisées, et d'autres qui sont restées locales. Et donc il y a effectivement eu deux marchés très différents, entre des marchés nationaux et des grandes entreprises, comme celles de ces milliardaires, qui sont très internationalisés. Les gens dans ces entreprises-là, tous les gens dans ces entreprises-là, ont été beaucoup mieux payés que ceux qui étaient dans des emplois nationaux. Et les gens qui étaient actionnaires de ces entreprises-là ont aussi eu beaucoup plus de rémunérations, beaucoup plus dynamiques que les autres. Donc la vraie question, ce n'est pas tant, à mon sens, est-ce qu'il y a des riches aujourd'hui ? Il y a des riches, ça c'est sûr. Oui, non, mais est-ce qu'il ne faut plus de riches ou pas ? C'est pourquoi ils sont riches ? Est-ce que c'est légitime ou non ? Est-ce que c'est justifié par le mérite ? Et le mérite a des défauts, mais mine de rien, dans une société démocratique, il n'y a pas d'autre moyen d'allouer les rémunérations et les places à chacun. Ou alors, ça n'est plus une société démocratique. Donc vous dites, ces grandes fortunes dont on parle, elles méritent leur fortune. En grande fortune ? Si je vous suis. Oui. Et l'autre, parce que... Allez-y, allez-y, allez-y. Non, absolument pas. Non, mais absolument pas. Ça, c'est la grande farce de la modernité, encore une fois. Ils n'ont pas gagné au loto, non plus. C'est cette idée selon laquelle c'est un mythe. C'est-à-dire... Et le corollaire de ça est hyper toxique. Parce que ce que vous êtes en train de dire quand vous affirmez que les gens qui réussissent à gagner, à amasser énormément d'argent, le font du fait de leur mérite. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à tous les gens qui n'ont pas d'argent, qui ne réussissent pas, qui ne se cassent la gueule ? Absolument pas, qui ne sont pas méritants. Mais bien sûr que si, mais ça va ensemble. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que ça aggrave, ça mène les gens à voter pour Trump aux Etats-Unis, pour Boris Johnson au Royaume-Uni, pour... Etc, etc. Donc les conséquences sont gravissimes. Non, je pense que vous vous trompez complètement... La méritocratie, c'est une farce. C'est le premier mythe. Et d'ailleurs, on l'oublie souvent, la personne qui a inventé le terme méritocratie n'y voyait pas du tout quelque chose de positif. Parce qu'il était communiste. Et qu'il défendait le communisme. C'est le père... Non, mais bien sûr que oui, il était communiste. C'est qui qu'on appelle tous ensemble quelque chose ? C'est Michael Young. Ok. C'est le père du New Deal anglais. C'était un militant... Le communiste... Non, mais bien sûr, mais c'était un militant communiste. Non, mais c'est la question du mérite, c'est intéressant. Le mérite, oui, c'est un mythe. C'était un militant du Labour. Non, allez, non, allez, allez. Le mérite, oui, c'est un mythe, mais c'est le seul mythe qui peut fonder une société démocratique. C'est-à-dire que quand vous sortez... Sur quelle base ? Sur la base de l'égalité de départ. Oui, mais est-ce qu'il y a une égalité de départ dans les grandes fortunes françaises qui sont principalement héritées ? Non, attendez, je puis me permettre qu'on a écrit un livre entier qui s'appelle Succession. Il y a une partie de ces fortunes qui viennent de l'héritage. Mais à la base, il y a quand même eu quelque chose et du travail, la base, la première génération... Non, pas tous ensemble. Si on parle un peu plus loin... Pas tous ensemble, mais juste que la question du mérite, vous avez soufflé assez fort. Oui, parce que l'origine de la fortune de Bernard Arnault, c'est un mensonge qui est fait aux ouvriers de mon coin, où il est promis qu'il va les garder dans le textile, et où finalement, il licencie tout le monde, et le seul truc qu'il garde, c'est Dior. Et c'est là-dessus qu'il va construire son empire de luxe. Ça se fonde sur un mensonge. Et quand je vais chez le sous-traitant, où il préfère délocaliser en Pologne ECCE, je vais rencontrer les salariés à leur cantine, je déroule une frise à terre, et je compare le salaire de Bernard Arnault sur un an au salaire des ouvrières, et on arrive à, en un an de salaire, ça devait représenter 450 000 années. Donc je demande, est-ce que c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale ? Non. Est-ce que c'est depuis la Révolution française ? Non. Est-ce que c'est depuis Jeanne d'Arc ? Non. Est-ce que c'est depuis Vercingétorique ? Non. On arrive, il fallait imaginer les couturières en train de coudre des costumes Kenzo sur leurs machines, depuis la préhistoire dans leur caverne jusqu'à aujourd'hui. Donc la disproportion, elle ne pose plus la question du mérite. On ne peut pas dire que Bernard Arnault, il a 400 000 fois plus de mérite qu'une ouvrière. Et qui a mérité pendant la crise Covid ? Qui a mérité ? Qui a fait tourner le pays ? Qui continue tous les jours à faire tourner le pays ? Qui a continué à nettoyer les rames dans les métros et à les faire circuler pendant la crise Covid ? Qui a été manutentionnaire pour qu'on ait nos supermarchés qui ne soient pas vides ? Qui a fait ça ? Ce n'est pas les actionnaires, ce n'est pas Bernard Arnault, ce n'est pas les dirigeants d'entreprises. Et qu'est-ce qui se passe à la sortie de cette crise Covid ? On a ces emplois-là à qui, on avait promis, monts et merveilles, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Emmanuel Macron. Et à la sortie de ça, il n'y a rien, il n'y a aucune récompense pour ces travailleurs. Au contraire, il y a une première peine, l'inflation avec des salaires qui ne sont pas indexés sur l'inflation et qui vient éroder leur petit pouvoir d'achat. Et deuxièmement, on a là une réforme des retraites où c'est eux qui vont payer deux années plus. Et pendant ce temps-là, on apprend que les milliardaires français se mettent 200 milliards d'euros dans la poche, alors que la plupart d'entre eux, ils étaient sans doute dans leur résidence secondaire pendant la crise Covid. Donc, je veux dire, là, où est le mérite ? Le mérite, c'est quand même... Tout ça pose une grande question morale. Moi, je crois au travail. Je veux, je dis, les Français doivent vivre de leur travail. Présent, c'est le salaire. Passé, c'est la retraite. Mais on ne va pas me dire que Bernard Arnault, il travaille un million de fois de plus qu'un salarié français. Là-dessus, Sarah Salmane, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, Bernard Arnault, je ne suis pas spécialiste, je ne le connais pas personnellement, donc je vais vous laisser la question de Bernard Arnault. Il travaille indéniablement, le problème, c'est la disproportion de ce qu'il a gagné. Ce n'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, quand il y a n'importe quelle société du CAC 40 qui a existé, alors ensuite, il y a eu des héritages, évidemment, mais la première génération a forcément créé, innové, et on ne peut pas nier qu'il y ait une part de mérite. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non, mais forcément, pas du tout. C'est-à-dire que c'est parti de rien ? Pardonnez-moi, mais en fait, le capitalisme mondialisé, il est né au XIXe siècle, c'est dans l'Angleterre victorienne, et essentiellement, il a été construit grâce à des richesses et des ressources naturelles amassées dans les colonies. Donc la base du capitalisme aujourd'hui qu'on connaît au jour le jour, si vous voulez tirer la corde et regarder d'où ça vient, ça vient de la colonisation. Mais si on vous écoute, on dirait que ça tombe du ciel, et que les personnes n'ont absolument rien mis. Ça tombe de la soeur des travailleurs, qui est transformée en plus-value. Monsieur Ardaud et Enco, c'est eux qui créent les emplois. Non, non, ce n'est pas eux qui créent les emplois, ils en ont supprimé un paquet dans mon coin. Ils en ont créé aussi beaucoup. De toute façon, tout ça est question, il ne s'agit pas d'arriver à une société pleinement égalitaire. Ce n'est pas ce que je porte, même si je suis un héritier de Gracchus-Babeuf étant Picard. Vous ne dites pas qu'il ne faut pas de milliardaire dans ce pays ? Non, ce que je dis, il faut de la raison dans la répartition. Vous savez, quand on présente aux États-Unis, à l'aveugle, trois graphiques en disant « Est-ce que vous voulez que tout le monde ait la même chose ? » « Ou est-ce que vous voulez que ça soit réparti de cette manière-là ? » Et en fait, c'est la répartition, ça ne le dit pas, mais c'est la répartition américaine. « Ou alors est-ce que vous voulez que ça soit comme ça ? » C'est la répartition scandinave. 93% des Américains choisissent la répartition scandinave. Donc en vérité, il ne s'agit pas d'aller vers une société qui soit purement égalitariste où tout le monde porte les mêmes habits dans un truc un peu austère. Mais il s'agit de se dire qu'il doit y avoir un sentiment de décence. De décence par le bas, c'est que les gens puissent vivre de leur travail. Et de décence par le haut, ça serait qu'on ne crève pas le plafond des inégalités. La vraie question, c'est quel revenu doit augmenter le plus vite ? Moi, je suis persuadé que c'est le revenu des 99% qui doit augmenter plus vite que le revenu des 1%. Les 1% ont déjà un patrimoine énorme, ils sont très riches. Mais les 99%, ça doit augmenter plus vite que les 1%. C'était le cas à l'après-guerre. Entre 50 et 70, ça a été le cas. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les 1%, ça augmente beaucoup plus vite que le reste de la population. Ce qui pose un problème. C'est-à-dire qu'il y a les 1% qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent. Et puis les autres, ça augmente très lentement. Et là, il y a un vrai problème. Raphaël Baquevou qui avait enquêté sur ces grandes familles. Est-ce qu'elles ont conscience de ça, d'après vous ? De cette situation qui peut-être paraît, on voit ce débat ce soir, de moins en moins tenable ? Elles ont conscience de la vindicte. Bernard Arnault ne sort pas seul dans la rue. Donc oui, il est protégé, ses enfants aussi. La plupart, d'ailleurs, de ces grandes familles le sont. Donc, bien sûr qu'il y a une conscience de l'animosité, de l'hostilité, de la haine éventuellement, que leur fortune peut susciter. Après, est-ce que ça change leur façon de faire ? Bernard Arnault, mais pas seulement lui, d'ailleurs. D'autres ont milité ardemment, quels que soient les présidents, quels que soient les ministres de l'économie, pour limiter l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les successions. Donc, il y a une volonté d'amoindrir les effets d'une politique fiscale, par exemple, qui pourrait avoir des effets plus raides qu'elle n'en a aujourd'hui, sur leur fortune. Donc, il y a cette ambivalence. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, le fait que ce que peuvent faire certaines de ces grandes familles dans des fondations, ça existe, mais ça ne contrebalance pas, effectivement, la vision qu'on peut en avoir de la disproportion entre leur fortune et leur utilité. Je pensais venir plus tard. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.